Il était une fois, une petite fille qui vivait au bord de la forêt. Comme elle avait de magnifiques cheveux blonds et bouclés, on l'appelait boucle d'or. Ses boucles étaient si belles et dorées que tous ceux qui la voyaient étaient émerveillés. Mais malgré son air angélique, il arrivait souvent à boucle d'or de désobéir et de faire des bêtises. Chaque fois qu'elle sortait pour jouer, sa mère devait la mettre en garde et lui rappeler d'être sage. Chéri, reste bien de notre jardin, ne va surtout pas dans la forêt. Au cœur de la forêt, il y avait une cabane où vivait une famille ours. Un papa ours grand et costaud, une maman ours de taille moyenne et un adorable bébé ours. Maman ours se levait toujours de bonne heure le matin, puis elle préparait une bonne bouillie pour le petit-déjeuner. Un matin, bébé ours se leva plus tôt que d'habitude et voulut manger sa bouillie. Mais elle était encore trop chaude. Maman, est-ce qu'on peut aller faire une promenade en attendant que la bouillie refroidisse ? Maman, papa et bébé ours laissèrent leur bol de bouillie sur la table et sortirent se promener. Le même matin, Boucle d'or jouait dans le jardin pendant que sa maman préparait le petit-déjeuner. Mais elle commençait à se lasser et de jouer toujours au même endroit. Elle avait très envie de découvrir le cœur de la forêt. Si je fais juste un petit tour, il ne peut rien m'arriver. Elle jeta un oeil à la maison et, ne voyant personne, elle fila en courant vers la forêt. Quand elle fut fatiguée de courir, elle s'arrêta et regarda autour d'elle. Comme la forêt est belle, avec ses arbres et toutes ses plantes. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas venue plus tôt ici ? Elle continua à marcher de plus en plus loin dans la forêt. Pendant ce temps, en se promenant avec sa famille, bébé ours aperçut un essaim d'abeilles accroché à la branche d'un arbre. Regardez cette grosse ruche. Je suis sûre qu'elle est pleine de miel. Papa, on peut manger du miel ? Non, mon chéri, ce miel n'est pas à nous, il est aux abeilles. Ce que tu vois là, c'est leur maison. Voyons, on n'entre pas chez les autres pour leur prendre leur nourriture, ça ne se fait pas. Alors, je vais attendre qu'on rentre à la maison pour prendre mon petit-déjeuner. Pendant ce temps, Boucle d'or avait marché tellement longtemps toute seule dans la forêt qu'elle avait fini par se perdre. Elle essaya de rentrer chez elle, mais elle ne retrouvait plus son chemin. Elle était fatiguée et commençait à avoir très faim. Épuisée, elle se mit à pleurer. Elle marcha encore un peu et finit par arriver tout au bout du chemin. Là, elle aperçut la maison de la famille ours cachée au milieu des arbres. Elle s'approcha doucement, fit tout le tour de la maison, mais ne trouva personne. Elle frappa à la porte, mais personne ne lui répondit. Alors, elle regarda par la fenêtre et vit trois bols fumants qui étaient disposés sur la table. Elle retourna à la porte et frappa à nouveau, cette fois beaucoup plus fort, si bien que la porte s'ouvrit. Boucle d'or était soulagée. Elle regarda dans la maison et appela. « Bonjour, il y a quelqu'un ? » Comme personne ne répondait, elle entra et alla vers la table. Sur la table étaient disposés les trois bols de bouillie, un grand, un moyen et un petit. La fillette avait tellement faim qu'elle goûta au plus grand des bols. Mais quand elle mit la cuillère dans sa bouche, la bouillie lui brûla la langue. La bouillie du grand bol était encore trop chaude. Alors, elle essaya le bol de taille moyenne, mais cette fois, elle trouva la bouillie beaucoup trop froide. « Celle-ci est toute froide. » Enfin, elle plongea sa cuillère dans le plus petit bol. « Ah ! Cette bouillie n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle est exactement à la température que j'aime. » Et elle mangea toute la bouillie du petit bol. Quand elle eut terminé et qu'elle se sentit bien rassasiée, elle voulut aller se reposer un peu sur une des chaises qui étaient devant la cheminée. Il y avait trois chaises. Une grande, une moyenne et une petite chaise. Elle essaya d'abord de s'asseoir sur la grande, mais elle était beaucoup trop haute pour elle. Elle essaya ensuite la chaise de taille moyenne, mais elle la trouva trop dure et très inconfortable. Elle s'installa enfin sur la plus petite chaise et la trouva douillette et parfaitement à la bonne hauteur. Mais soudain, la chaise s'écroula sous son poids dans un grand fracas. Boucle d'or se retrouva par terre sans savoir quoi faire. Elle alla dans la pièce d'à côté, où elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit lit. Elle grimpa d'abord sur le premier lit, mais le trouva trop grand et surtout bien trop dur. Elle essaya ensuite le lit de taille moyenne, mais le trouva cette fois beaucoup trop mou à son goût. Elle s'allongea enfin sur le plus petit des trois lits et le trouva parfaitement à sa taille et très confortable. Si confortable qu'elle ne tarda pas à s'endormir. Tandis que Boucle d'or s'était endormie, la famille Ours rentra à la maison. Papa Ours avait ramassé du bois pour la cheminée et Maman Ours avait cueilli des baies sauvages. Bébé Ours était impatient de prendre son petit déjeuner. Quand ils arrivèrent à la maison, ils se mirent tous les trois à table. Papa Ours regarda son bol avec étonnement et se fâcha. Hum, quelqu'un a goûté la bouillie qui était dans mon bol. Maman Ours regarda son bol à son tour. Quelqu'un a aussi goûté ma bouillie ? Et quand bébé Ours lit son bol vide, il se mit à pleurer. Oh non, non seulement quelqu'un a goûté ma bouillie, mais il a mangé tout ce qui était dans mon bol. Il ne me reste plus rien. Ils se levèrent et regardèrent tout autour d'eux. Papa remarqua sa chaise devant la cheminée. Oh, on dirait que quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise. Regardez, elle a été déplacée. Puis maman Ours vit sa chaise à son tour. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi ? Et une nouvelle fois, bébé Ours se remit à pleurer. Quelqu'un est venu s'asseoir sur ma chaise. Il me l'a complètement cassée. Regardez ce qu'il a fait. La famille Ours alla vérifier si rien n'avait changé dans la chambre à côté. On dirait bien que quelqu'un s'est allongé sur mon lit. Regardez, il est tout chiffonné. Quelqu'un s'est mis sur mon lit aussi ? Quelqu'un s'est allongé sur mon lit aussi ? Et il est encore couché dedans, il s'est endormi sous ma couverture. Papa Ours s'approcha du lit de son fils et constata en effet que quelqu'un y dormait encore. Il souleva doucement la couverture et ils furent tous les trois tout surpris de découvrir la petite fille endormie. Mais qu'est-ce que cette petite fille est venue faire dans notre maison ? Papa, dis-lui de sortir de mon lit tout de suite, s'il te plaît ! Réveillée par les pleurs du petit ours, Boucle d'or découvrit trois ours juste devant elle et s'enfuit de la chambre en courant, terrorisée. Elle sortit aussi vite qu'elle le put et s'éloigna de la maison sans se retourner. Hors d'haleine, elle continua de courir sans savoir où aller. À cet instant, elle aperçut ses parents qui, ne la voyant pas rentrer, était partie à sa recherche dans la forêt. Boucle d'or était tellement contente de les voir. Elle courut vers eux et se jeta dans les bras de sa mère. Oh, maman ! Nous étions tellement inquiets. Où étais-tu ? Maintenant, j'écouterai toujours tes conseils avant de sortir et je ne partirai plus jamais sans vous prévenir. Boucle d'or serra ses parents très fort dans ses bras. À partir de ce jour, comme elle l'avait promis, elle écouta bien ses parents et ne s'éloigna plus jamais sans demander la permission. Elle devint la plus sage et la plus obéissante des petites filles. Réponse Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière bien triste. La raison de son chagrin était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que si elle avait une fille, elle pourrait lui confier ses plus grands secrets et lui transmettre ses pouvoirs. Un jour, elle prit une décision. Elle enlèverait la première petite fille qui naîtrait dans les environs et l'élèverait comme son propre enfant, éloigné du monde. Le pouvoir de ma magie règnera jamais sur le monde ! Non loin de la maison de la sorcière, vivait un couple de jeunes fermiers. Un jour, la jeune femme vint annoncer à son mari une grande nouvelle. Elle s'avança vers lui et lui dit « Nous allons bientôt avoir un enfant ! » Malheureusement, leur joie fut de courte durée car la jeune femme tomba gravement malade. À mesure que les jours passaient, elle perdait de plus en plus de poids. Si elle ne guérissait pas très vite, elle risquait de perdre le bébé. Son mari essaya tous les remèdes, toutes les herbes médicinales qu'il trouva, mais rien n'y faisait. Le dernier médecin qu'ils consultèrent dit au mari qu'il n'y avait qu'un seul moyen que sa femme guérisse. Écoutez, il y a une sorcière qui vit près d'ici. Elle a une herbe qui peut guérir votre femme. C'est la seule personne qui puisse vous aider. Le brave homme rassembla tout son courage et alla se présenter chez la vilaine sorcière. Il frappa à sa porte. Vous osez venir chez moi et frapper à ma porte ? Vous devez avoir un problème important. Euh, ma femme est malade et elle va très mal. J'ai entendu dire que vous aviez en votre possession les meilleurs remèdes pour les cas comme le nôtre. Ah oui ? Et pourquoi accepterais-je de vous aider ? Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ma femme est enceinte. Si elle ne guérit pas très vite, je perdrai ma femme et mon enfant. En entendant ces paroles, la sorcière changea d'avis et décida de leur venir en aide. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous aider. La sorcière lui donna une herbe pour sa femme. Donnez un morceau de ces feuilles de réponse à votre femme tous les jours. Elle guérira rapidement. Heureux et soulagé, le jeune homme courut chez lui. Sa femme mangea un morceau de la plante chaque jour et commença petit à petit à reprendre du poids. Mais au bout de quelques jours, il ne restait plus rien de la plante que la sorcière avait donnée. La jeune femme retomba malade. Cette fois, son état s'aggrava encore plus vite. Son mari n'avait pas le choix. Il fallait qu'il retourne frapper à la porte de la sorcière. La vilaine femme savait que le pauvre homme reviendrait. Elle avait préparé une poignée de graines pour lui. Voici des graines de la plante qui soignent votre femme. Tenez, emportez-les chez vous et plantez-les dans votre jardin. Vous aurez assez de feuilles pour sauver votre femme et votre enfant. Mais attention, je vous les laisse à une condition. Si votre bébé est une fille, vous devrez me donner l'enfant. Non, c'est impossible. Je ne peux pas accepter. À vous de voir. La sorcière lui ferma la porte au nez. L'homme rentra tristement chez lui. Il n'osa rien raconter à sa femme. Plus les jours passaient, plus l'état de la jeune femme s'aggravait. Sachant sa femme et son bébé en danger, le pauvre homme n'arrivait plus à dormir. S'il refusait la proposition de la sorcière, il était sûr de perdre la mère et l'enfant. S'il acceptait le marché et que l'enfant était un garçon, il pouvait sauver et sa femme et son fils. Alors il prit sa décision et retourna chez la sorcière pour accepter son offre. Puis il rentra chez lui avec le précieux sachet de graines. L'homme planta les graines que la sorcière lui avait données dans son jardin. En quelques jours, il vit s'épanouir de superbes réponses. Le brave homme donna à sa femme les feuilles pour la soigner. Plus les jours passaient, plus la jeune femme reprenait des forces. Quand elle fut totalement guérie, elle donna naissance à un magnifique bébé. Mais le jeune papa commença à trembler. Quelle jolie petite fille ! Le même jour, on fêtait un heureux événement au palais du roi. La reine venait de mettre au monde un charmant petit garçon. Le roi était fou de joie. Il avait maintenant un héritier à qui il pourrait un jour confier le royaume. Le roi et la reine étaient très bons et très aimés de leur peuple. Personne ne pouvait alors se douter qu'un jour, les chemins de ses deux enfants seraient amenés à se croiser. La joie du brave paysan et de son épouse fut de courte durée. Le jour de la naissance de leur fille, la sorcière vint frapper à leur porte pour leur réclamer l'enfant. Le couple dut remettre la fillette et lui faire ses adieux. Mon bébé ! Elle est à moi maintenant mais ne vous inquiétez pas je prendrai bien soin d'elle et j'ai décidé de la prénommer Réponse. La sorcière emmena aussitôt le bébé dans une haute tour qui était cachée au cœur de la forêt. Elle monta tout en haut de la tour avec la petite fille. Arrivé dans la chambre qui était tout en haut, la sorcière installa l'enfant dans son berceau. Ma petite réponse comme tu es jolie mon bébé ! Jour après jour année après année Réponse grandit dans cette tour élevée par la sorcière qu'elle prenait pour sa mère. Pendant la journée elle descendait jouer dehors et le soir elle remontait dans sa petite chambre tout en haut de la tour. La sorcière n'avait jamais coupé les cheveux dorés de Réponse. Chaque jour elle brossait sa longue chevelure. La fillette appréciait beaucoup ses moments. Les années continuèrent à passer et Réponse devint une ravissante jeune fille. Un jour la sorcière s'approcha de la tour et appela et à plat Réponse. Réponse ! Réponse mon enfant ! Descends-moi tes cheveux ! Réponse déroula sa longue chevelure. Ses cheveux descendaient jusqu'au sol. Oh ! Bien, c'est parfait ! La sorcière emprunta l'escalier pour rejoindre Réponse. Arrivée en haut des marches elle prononça une formule magique. Soudain, l'escalier commença à s'écrouler. Aucun sort au monde, aucune formule magique ne pourra jamais reconstruire cet escalier ! Stupéfaite ! Réponse comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais sortir de cette tour. La sorcière utilisait les cheveux de Réponse pour descendre de la tour chaque matin et le soir elle revenait aux pieds de la tour et appelait. Réponse ! Réponse ! C'est ta mère mon enfant ! Descends-moi tes cheveux ! Quand elle entendait la voix de sa mère, Réponse laissait descendre ses longs cheveux dorés et la sorcière s'agrippait pour remonter jusqu'à elle. Mère, pourquoi ne me laissez-vous plus jamais sortir de la tour ? Pourquoi me gardez-vous enfermée ici ? Ma chérie, je t'aime tellement. C'est pour ton bien, crois-moi. Je ne cherche qu'à te protéger de la méchanceté du monde. Réponse passait toutes ses journées à sa fenêtre à chanter et à parler aux oiseaux qui lui rendaient visite. Pendant ce temps, dans le palais du roi, le prince qui était né le même jour que Réponse avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Le roi, qui était vieux et malade, souhaitait que son fils lui succède sur le trône, épouse une princesse et lui fasse des petits-enfants. de nombreuses princesses se présentèrent au château. Mais le prince ne trouvait dans aucune d'elles la bien-aimée qui l'attendait. Un jour, le prince décida d'entreprendre un voyage dans l'espoir de trouver le véritable amour. Quand il arriva à l'orée du bois où se trouvait la tour de réponse, il dit à ses gardes « Je ne suis encore jamais entré dans cette forêt. Nous allons la traverser. Nous trouverons peut-être un raccourci. » Mon prince, c'est une forêt magique. On dit que ceux qui y pénètrent n'en ressortent jamais. Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont que de simples ondits. Entrons, nous verrons bien. Le prince et ses gardes pénétrèrent dans la forêt. Le prince chevauchait avec assurance mais ses gardes semblaient plus craintifs. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la tour où vivait Réponse. Là, ils entendirent la voix de la jeune fille qui chantait. La, 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 la. Oh ! Quelle voix ravissante qui est-ce ! Le prince s'approcha de la tour et aperçut Réponse qui chantait à sa fenêtre. Il resta un moment à la contempler avec admiration. À cet instant, la sorcière arriva de l'autre côté et appela Réponse Réponse, Réponse mon enfant, descends-moi tes cheveux En entendant l'appel de sa mère, Réponse déroula sa longue chevelure jusqu'au sol Et la sorcière s'agrippa pour monter jusqu'à elle Alors elle s'appelle Réponse Le prince décida de rester seul près de la tour pendant quelque temps afin d'observer Réponse La sorcière descendait le long des cheveux de Réponse chaque matin Et remontait le soir de la même façon Réponse, Réponse, descends-moi tes cheveux Un jour, le prince rassembla son courage et profitant de l'absence de la sorcière Il s'approcha de la tour et appela Réponse, Réponse ! C'était la première fois que Réponse entendait une autre voix que celle de sa mère Elle hésita d'abord un instant Mais curieuse de voir de qui il s'agissait Elle se pencha à sa fenêtre Elle découvrit le jeune homme qui la regardait d'en bas Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nom ? Je suis le prince de ce royaume J'ai entendu votre belle voix Et j'ai eu envie de vous rencontrer Je n'ai pas le droit de parler aux étrangers Allez-vous-en Je ne vous ferai aucun mal, je vous en donne ma parole Descendez, j'aimerais vous parler Je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier À cet instant, Réponse aperçut sa mère qui revenait Dépêchez-vous, allez-vous-en Ma mère ne doit surtout pas vous voir Le prince alla vite se cacher dans les buissons Arrivé au pied de la tour, la sorcière appela Alors Réponse déroula ses cheveux Et la sorcière monta Le prince repasse à voir Réponse tous les jours Et devint peu à peu amie avec elle Certaine qu'il ne lui ferait aucun mal Elle lui descendit ses cheveux pour le laisser monter Le prince s'agrippa à sa chevelure dorée Et commença à grimper Réponse était toute émue De voir une personne qu'elle venait à peine de rencontrer Se tenir juste devant elle Mais pourquoi ta mère t'enferme-t-elle dans cette tour ? Mère me dit que c'est pour me protéger de la méchanceté du monde Elle ne veut que mon bien ? Mais enfin c'est ridicule Comment peut-on enfermer son enfant dans cet endroit ? Bien sûr, c'est vrai que le monde peut parfois se montrer cruel et dangereux Mais il est aussi rempli de beauté Réponse était curieuse de voir si ce que disait le prince était vrai Elle n'avait qu'un seul désir C'était de sortir et de découvrir le monde Alors les deux jeunes gens décidèrent de s'enfuir ensemble Ce soir-là, quand la sorcière revint à la tour Elle vit que Réponse avait laissé ses cheveux dérouler jusqu'au sol Réponse m'a sûrement vu arriver de loin Et elle a descendu ses cheveux Quand elle arriva en haut de la tour Elle découvrit la chevelure de Réponse Solidement attachée à un anneau de métal Mais aucune trace de la jeune fille Furieuse, elle comprit que sa fille s'était enfuie Réponse avait coupé elle-même ses cheveux Les avait attachés à l'anneau Et s'en était servi pour s'enfuir de la tour avec le prince Réponse ! Petite ingrate, comment as-tu osé me trahir ? Pendant ce temps, le prince et Réponse sortirent de la forêt Cette rumeur de forêt magique avait été répandue par la sorcière elle-même Afin que personne ne vienne s'approcher de la tour de Réponse La jeune fille et le prince arrivèrent enfin au château Le prince fit entrer Réponse pour la présenter à ses parents Quelle ne fut pas sa surprise De découvrir le roi qui se tenait debout devant lui en parfaite santé Oh ! Père, on dirait que vous êtes guéri Comment est-ce possible ? Grâce à une merveilleuse plante médicinale, mon fils Comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah ! Je sais ! Réponse ! Réponse ! Le prince raconta à ses parents tout ce qui s'était passé Alors le roi leur expliqua qu'un vieux couple de paysans Lui avait donné l'herbe pour le soigner Et il leur parla de la vilaine sorcière Et du chagrin qu'elle avait causé à ses pauvres gens En leur enlevant leur enfant le jour de sa naissance Le prince et Réponse se rendirent ensemble dans la maison des vieux fermiers Dès qu'elle aperçut la jeune fille aux cheveux dorés La femme comprit qu'il s'agissait de sa petite réponse Qu'on lui avait arrachée Ma fille ! Ma fille ! C'est toi enfin ! Je t'ai retrouvée ! Réponse avait retrouvé ses parents Ils lui racontèrent son histoire depuis le tout début Peu après, Réponse et le prince se marièrent Et vécurent heureux pour toujours Quant à la sorcière qui avait enlevé l'enfant Le roi la fit arrêter Emprisonné en haut de la tour Et plaça des gardes en permanence Pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir Le jour où elle mourut Tous ses maléfices et ses plus noirs secrets Disparurent avec elle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada